On va faire une petite analyse de l'évolution de ce sol pour comprendre depuis la situation de départ, ça fait déjà cinq ans, quelles structures de sols on avait et voir comment avec l'activité de mettre en culture, les terres, en fait on peut aggrader le sol, l'activité agricole comprise comme une activité d'aggradation du sol, et pas nécessairement comme une activité d'aggradation du sol, il paraît qu'il a été la fatalité générale de l'histoire qu'on voyait de toutes les civilisations l'autre jour, ou même de notre modèle agricole actuel, où l'érosion se croit comme un fait inévitable, incontournable, donc vous verrez comme le sol en fait a évolué, et on a créé, on peut créer le sol, et on verra cette différence entre avoir de la terre et avoir un sol, ce sont des choses différentes, ok, c'est un peu l'idée. Allez, on va voir la situation de départ, parce qu'on a gardé les petits morceaux de terre, que sont de la situation de départ, donc ça, c'est notre situation de départ, si vous voulez, vous prenez ces mètres carrés de sol, et vous les multipliez pour des milliers de mètres carrés, et c'est ça qu'on avait au départ, une prairie très maigre, avec une diversité intéressante, parce qu'il y a des orchidées, parce qu'à cause de que c'est une prairie qui n'a été pas labourée, il y avait des espèces qui avaient eu la place, le temps de s'établir, et qu'on ne trouve pas souvent dans d'autres prairies, donc à niveau biologique intéressant, à niveau écologique intéressant, mais à niveau agricole très peu intéressant, pauvre. Ok, donc on va essayer, parce qu'on est dans les plus secs de la saison, et je ne sais pas si on va pouvoir entrer beaucoup. Bon, situation de départ. C'est très très sec, mais bon, c'est le moment de l'année plus sec. Donc, c'est un peu notre situation de départ, on avait une terre très très argileuse, ça veut dire une texture de sol très argileuse, d'accord ? A niveau de texture, quand on parle des textures du sol, il y a surtout trois composants qui déterminent cette texture. Qu'est-ce que c'est ? Argile immense. Argile immense. Parfait. Donc, tous les sols sont une combinaison plus ou moins de ces trois composants, et c'est la proportion des majoritaires qui va déterminer la nature du sol. Donc là, tu diras, on est sur une seule argileuse, ça ne veut pas dire que tout est de l'argile. Bien sûr, il y a du sable, il y a d'autres choses, il y a des graviers, mais majoritairement, il y a ça. Et c'est ça qui va donner les caractéristiques de fonctionnement de cette sol. Vous savez les caractéristiques d'un sol argileux ? Elles retiennent l'eau, mais elles sont aussi asséchantes, et elles renferment pas mal de minéraux, non ? Elles sont compactées. D'accord, ce sont des sols qui peuvent avoir une tendance à la compactation, donner à que ces particules de sol sont de quelle taille ? Elles sont très, très petites, d'accord ? De les trois que vous venez de dire, sable, limon et argile, les argiles sont les plus petites à niveau de taille. Et en plus, une caractéristique physique, qu'on verra plus en détail cet après-midi, c'est que ce sont des lames, comme des lamelles, des feuilles, ce ne sont pas des granules. Et ce sont des particules chargées électriquement. Du coup, donner toutes ces sortes de caractéristiques, ce sont des sols très particuliers, très techniques, on dit, à niveau agricole. Il faut les travailler juste dans le bon moment, parce qu'une petite erreur d'entrer dans un sol argileux, trop humide ou trop sec, vraiment, tu peux endommager beaucoup. Donc, la structure du sol, d'accord ? Donc, là, on est en texture du sol, ok ? Donc voilà, on a parti de ça, un sol avec un système racinaire d'un prairie super établi, en surface. Donc, du coup, quand on cassait, comme toutes les prairies, quand on cassait ce système de moquettes superficielles, des racines et tout ça, on se trouvait une belle structure. Une structure granulée, une structure de semoule, de couscous, qu'on appelle. et une soup-sol un peu dure, pourquoi pas dire, tassée. Et une activité, bon, bien, il y avait pas mal de vers de terre. Bon, maintenant, on ne voit rien, parce que tout son intérieur. Mais, vous voyez, cette structure d'agrégat tenue pour les racines, ces petites boules qui tiennent les... même si le sol est super sec, mais garde une bonne structure. Mais après, ça c'est une observation simplement visuelle, mais après, on fait un peu un inventaire des plantes qu'il y a, on voit l'aspect des plantes, on voit la puissance de la pousse, et on voit qu'on est sur des sols aussi, à niveau nutriments très limités, avec une capacité de fournir des nutriments très faibles. Pourquoi vous pensez qu'une prairie de fauche, pendant 20 ans, peut avoir cette caractéristique ? Parce qu'on enlève quelque chose, mais on ne remet rien dessus. Exactement. Sans doute, il y a une partie de la matière qui a été fixée, tout au long de la saison de pousse, de l'herbe, qui va rester dans le sol. C'est quelle partie, ça ? Les racines. Parce qu'on enlève la partie aérienne. Mais bon, une bonne partie de toute la matière qui a été fixée de l'herbe, comme vous le voyez l'autre jour, tout ce carbone a été fixé, on va passer aux machines, on va la couper, on va l'amener ailleurs. Et comme il n'y a pas un retour, en forme de fumier, après les animaux qui ont bouffé cette fois en compagnie, sur la parcelle, donc le taux de matière organique de la parcelle va rester ou stable, ou va monter très très doucement. D'accord ? Ok. Donc ça c'est la situation de départ. On va voir quel sol on a 4 ans après. Venez. Quelqu'un peut m'amener la pelle bêche qui est par là ? Et déjà je pense que ça c'est un bon indicateur de... Donc là c'est une parcelle, là on est dans le système des planches permanents. Donc ici il y a une culture d'oignons. Voilà, vous voyez le même moment de l'année, pas d'arrosage, pas de système d'arrosage. mais déjà la pelle, donc rentre autrement. C'est plus humide. Et ce profil, cette couche de terre est structurée. Donc c'est beaucoup plus grand. Donc au niveau de l'activité, qui est beaucoup... Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez les trous. Pour l'activité des galeries. Voilà. Des créations de... Des houles. Une porosité dans le sol. Qui permet l'exploration de toutes les racines dans toutes ces trous. Donc là on rentre dans un autre concept. Très important au niveau de comprendre comment ça marche le sol. Que c'est la porosité du sol. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? A votre point de vue. La porosité. Quand on parle de porosité, on parle de quoi ? La capacité de rétention. Capité de rétention, tu disais, c'est une idée quoi ? Des minéraux, de l'eau, de... De l'eau. De l'eau et de l'air en fait. La porosité c'est les espaces vides. Toutes ces galeries que vous voyez par là. Toutes ces petits trous de verre de terre. Bon, le verre de terre c'est le plus représentant. Après si on aurait un système de pouvoir un voire plus grand. On verrait qu'en fait il y a toute une microporosité énorme. En fait, si vous voyez un détail, vous vous cassez ce motte. A l'intérieur, vous pouvez vous trouver des excréments de verre de terre. Je ne sais pas si la caméra est capable de voir ça. Et surtout, intéressant, c'est de voir où sont les racines. Et les racines prennent 7 chemins qui sont déjà pré-tracés. C'est la loi de minimum effort. Les racines ont une capacité, surtout certaines plantes, de percer directement. Mais sinon, la plupart, les trucs qu'ils font, c'est de chercher les cavités qu'il y a pour explorer le sol. C'est moins gourmand en énergie, c'est plus facile d'entrer. D'accord ? Tenez par là. Ok, donc là, on a travaillé déjà trois concepts importants. Texture du sol et structure du sol. Et très lié à la structure, cet aspect de la porosité. De la porosité, on peut la séparer entre micro et macro porosité. Et il y a une, vraiment, qui est très importante au niveau de capacité de rétention d'eau. C'est laquelle ? La micro. D'accord ? La macro, c'est les gros trous qui interviennent dans la capacité du sol d'absorber des grosses quantités d'eau rapidement. C'est comme les autoroutes, si vous voulez. L'eau rentre là, rapidement rentre dans le sol, rentre en profondeur. Mais c'est la micro porosité qui va pouvoir vraiment retenir cette humilité. Et qui va faire une chose qu'on appelle, à niveau agronomique, la réserve utile du sol. Les artères et les petits vaisseaux. Voilà. On peut faire le même signe. Ok. C'est clair, jusqu'à là, non ? Vous ne confondrez jamais plus structure et texture. La texture, c'est les composants. Minéral, sable, argile, limon. Qui donnent des caractères. Ici, on peut rentrer plus dans les détails. De chaque sol. Par exemple, un sol limoneux. C'est un peu la transition, non ? Entre les sables, les argiles. Un sol sableux. Par exemple, à niveau de la rétention d'eau, vous me direz quoi ? Il n'y a aucune rétention d'eau ? C'est drainant. Parce que les particules sont trop rins. Du coup, il y a macroporosité. Une rapide, une perméabilité très rapide du sol. Mais, ne retient pas. Pareil, un peu pour les nutriments aussi. À niveau de réchauffement. C'est un sol qui se réchauffe bien. Mal. Bien. Un sable ou non. C'est bien parce que les particules sont... Il y a aussi un côté d'inertie du sol. Qui fait que, comme ça resuit rapidement, Donc, c'est facile de... La quantité d'énergie thermique monte facilement. C'est un peu compliqué. Parce qu'un sol qui retient beaucoup d'eau, L'eau a une grande inertie thermique. Donc, du coup, ce sont des sols qui mettront longtemps pour s'échauffer. Et qui mettront longtemps pour se refroidir aussi. C'est le cas des sols d'argile. Donc, au début de saison, tu peux avoir des problèmes. Et à la fin de saison, tu les tires un peu plus. Ok. Et les argileaux, par exemple. Donc, voilà. C'est l'exemple que je viens de mettre. À niveau d'eau. C'est un sol qui retient très bien l'eau. Mais parfois, il y a une partie de cette eau Qui n'est pas dans la réserve utile. Qui est tenue tellement forte pour la microporosité du sol. Que ne peut pas être à disposition des plantes. Ça, c'est une chose importante à savoir aussi. Avec quelle structure ? Argileaux. Ok. Mais par contre, ce sont des sols On peut créer un très bon complexe argileumique. Si on met de la matière organique. Donc, les argiles sont déjà présentes. Donc, du coup, on peut créer un très bon complexe. Donc, du coup, une bonne capacité de stockage de nutriments. Au long terme. C'est des sols qui ont une bonne gamme à manger. Tu peux jouer sur la capitalisation de l'humus. Pourquoi ? Pourquoi l'argile va aider à… À retenir ? À retenir ? Parce que tu peux… C'est de la structure, ça. C'est parce que tu peux faire une bonne qualité et quantité de complexe argileumique. Et du coup, tu te souviens de l'échema qu'on avait vu ? Les trucs… Le complexe argileumique est négatif. Du coup, quand les cations sont positifs, ça peut rester collé. Donc, voilà, tous ces nutriments vont rester collés. Ils ne vont pas partir rapidement dans la dissolution du sol. Donc, du coup, par un effet de compensation des concentrations, quand la dissolution du sol va descendre à ces nutriments, parce qu'il y a une plante qui est déjà pompée, ce complexe peut libérer lentement d'autres nutriments. Donc, du coup, tu peux jouer sur une fertilisation à long terme. Tu peux compter que ton sol a une capacité de fournir aux plantes, pendant tous ces cycles de nutriments, que tu ne vas pas devoir être là, en train d'assister à perfouser tout le temps, parce que ton sol ne le retient pas. Ok. C'est vu ? C'est clair ? Donc là, vous voyez, ça c'est le sol créé. C'est à cause des quantités de matières organiques qu'on a menées, qu'on a changé la structure du sol, il y a 4 ans. Et du coup, l'humus dans la structure, elle joue quel rôle, alors ? L'humus, qu'est-ce qu'il apporte à la structure du sol ? Qu'est-ce qu'il apporte à la structure du sol ? Qu'est-ce qu'il apporte l'humus à cette structure du sol ? De la vie ? La réserve ? Un stockage de matières organiques ? Un garde-malger ? En fait, vous vous souvenez, quand on parlait des caractéristiques d'humus, on disait, en fait, l'humus, c'est un ensemble de molécules, d'accord ? Qui vient de la dégradation de la matière organique, surtout d'une matière organique qui est assez carbonée. Comme ça, par exemple, non ? En fait, des pailles, des tiges, des morceaux de bois, des structures qui ont beaucoup de cellules ou de lignines. Et du coup, ce processus de déconstruction de la matière organique va être lent. Va donner des molécules qui sont très stables à la décomposition. Donc, ces molécules, partie d'elles, c'est les trous qu'on appelle l'humus. Ok. Ce n'est pas ça que je voulais demander, je voulais demander le limon. J'ai le dit humus, mais je voulais dire le limon. Les limons ? Oui. D'accord. Excusez-moi. Je profite pour l'humus, déjà, parce que j'ai vu aussi qu'il n'était pas si clair pour les réponses de groupe. Donc, cet humus a ses caractéristiques. Et en plus, ce sont des molécules qui ont une charge négative. Et en plus, ce sont des molécules qui ont une capacité de fonctionner comme une sorte de colle. Vous vous souvenez de ça ? On avait parlé de ça. Du coup, c'est cette matière qui fait que cette sol, quand je les casse, s'en fait cette fameuse semule, parce qu'elle tient les particules fines du sol, les tient collées en agrégat, qu'on appelle. D'accord. Et en plus, cet humus aussi a une capacité de gonfler avec l'eau et de retenir l'eau. On dit qu'une moyenne a deux fois et demie la capacité de retenir son poids en haut. C'est pour ça qu'à la même date, au même moment de l'année et tout ça, entre autres choses, cet sol a une quantité d'eau plus élevée que l'autre que vous venez de voir là-côté. Et aussi, ça donne ses couleurs un peu foncées. De cette argile un peu orange que vous avez vu là. Donc ça, c'est cette argile orange plus une bonne quantité de matière organique en forme d'humus, qui donne ses couleurs-là. Ça se comprend? C'est le rôle de l'humus. Mus. Et la question. Limon. Non? C'était ça. Donc les limons, c'est des particules intermédiaires, des tailles entre les argiles et les sables. Et c'est un groupe assez particulier, c'est très hétérogène. Parfois, il y a des limons qui sont très très près, très proches des argiles à niveau des tailles et tout ça, et qui peuvent fonctionner comme une sorte de pseudo-argile, ont des caractéristiques très similaires. même peut créer des complexes, c'est un peu similaire au complexe argile humique. Et donc, du coup, ce sont des sols qui ont des caractéristiques principales qu'ils ont, c'est que, quand tu les mets à nous, la surface reste à nous, ils ont un phénomène qui s'appelle, quand il pleut, l'abattance. Et l'abattance, c'est... C'est une couche en surface. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'effet de laisser le sol à nu et l'impact de la pluie, ça fait que les particules, ça crée une sédimentation des particules, et les particules plus fines restent en surface, c'est cette couche d'aliments. Et ça craquelle, ça fait une couche imperméable, en fait, à l'air et à l'eau. Donc, du coup, c'est des sols que, si tu les laisses à nu, il faut passer régulièrement à casser cette croûte-là. Parce que ça peut conditionner des problèmes des lèvres, des graines, ou même des capacités du sol de capter l'eau de pluie. C'est la grande caractéristique du sol limoneux, c'est ça. Ok ? Donc, les trois structures du sol, plus ou moins avec chacun ses caractéristiques, c'est clair. Et... J'ai dit structure ou texture ? Structure. Non, pardon. Texture ! Les trois structures de sol, avec ses caractéristiques chacun. Texture toujours ! Texture de sol et les structures. En fait, c'est deux mots qui sont mal foutus parce que ça ressemble beaucoup. Mais bon, vous retenez ça. Texture, ça veut dire les composants de sol. Et la structure, tu peux avoir une bonne structure de sol, avec n'importe quelle texture de sol. Moi, j'ai une question. Tu as dit que l'limus est riche en matière carbonée, stable. Est-ce que ça veut dire que plus on a de l'limus, plus ça sera facile d'avoir une fin d'azote quand on met des plants ? La fin d'azote, c'est un phénomène qu'on voit dans le sol à cause de qu'on met à l'intérieur une quantité de matière carbonée très forte. Qui fait que les bactéries du sol, pour pouvoir décomposer cette matière carbonée, vont bouffer... Si cette matière reste à l'intérieur, tu l'as enfouie. Si tu la laisses en surface, c'est plus difficile. Mais si tu l'as enfouie, du coup, cette matière se trouve à devoir évoluer avec les réserves d'azote qu'il y a dans le sol. Donc du coup, les bactéries vont bouffer la réserve d'azote. Et du coup, ton sol aura une fin d'azote. Si dans ce moment, il y a une plante qui peut pousser, la plante ne va pas trouver l'azote disponible. Donc du coup, elle ne va pas pousser. C'est le truc qu'on appelle la fin d'azote. Si tu as de l'humus, sûrement cette sol, à cause de ce truc qu'on parlait de complexe argilo-humique, et de cette capacité de tamponner, d'amener des nutriments qui sont en réserve, tu pourras amener un peu. Le problème, vous vous souvenez, le complexe argilo-humique était un truc de charge négative, et les cations se collaient parce qu'ils sont positifs. Quelle particularité on avait dit de l'azote ? Ça peut être positif ou négatif ? On sait surtout que le nitrate, que c'est la forme soluble et assimilable, est négatif aussi. Donc du coup, elle n'est pas retenue pour le complexe. Donc du coup, c'est difficile. L'ammonium, oui, l'ammonium comme molécule, comme un cation, c'est positif. Mais les grandes réserves, ou la molécule qui utilise la plante qui est capable de prendre de la dissolution du sol, c'est le nitrate. Donc négatif. Donc négatif, donc du coup, pas retenu pour le complexe. C'est le problème de le nitrate. C'est pour ça que le nitrate, on dit qu'il part du sol rapidement s'il n'y a pas une utilisation pour la plante. Ça se comprend ? Donc du coup, pour résumer. Un sol avec un grand taux d'humus, sûrement réagit un peu mieux pour compenser cette faim d'azote. Mais je pense que tu peux l'avoir aussi. Parce que vraiment, quand tu mets des gros quantités, en fait, le problème, c'est l'enfouissement de cette matière. Si cette matière reste en surface, du coup, il y a deux réserves d'azote pour la décomposer. Il y a la réserve qu'il y a dans le sol, mais il y a la grande réserve qui est dans l'air. Vous vous souvenez ? 90% de l'air, c'est de l'azote. Et il y a des bactéries qui sont capables de capter cet azote de l'air. Donc du coup, là, tu joues, tu peux compenser, c'est moins grave. Le problème, toujours, c'est mettre la matière organique où la nature n'a pas prévu qu'elle soit là. D'accord. Il y a un truc que je pense avoir compris. Je veux bien que tu me dises si c'est juste ou pas. J'ai compris que si tu mets de la matière, elle a besoin d'être digérée, la matière organique brute comme ça, elle a besoin d'être digérée. La faim d'azote existe par le phénomène de la digestion. Mais l'humus, il n'est plus à digérer. Il est dans une phase plus stable. Et donc, du coup, il n'y a pas ce phénomène de digestion qui peut créer une faim d'azote, c'est ça ? L'humus continue à être dégradé, mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue que d'autres sortes de matière qui sont dans le sol. Par exemple, tu vois ce truc, pour pied, que j'ai déshervé. Là, il y a très peu de carbone. Il y a plus de carbone que d'azote, mais le rapport carbone-azote est faible. Ce n'est pas de grands écarts. Du coup, ce machin, sûrement, jamais va créer de l'humus dans ces décompositions. Il passera directement à être minéralisé. Cette matière organique passera par là. Par contre, cette tige de moutarde, peut-être, patate, là, il y a une matière beaucoup plus fibreuse, beaucoup plus ligneuse. Là, sûrement, il va passer pour une étape d'humus, une partie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester là. L'humus se dégrade chaque année. Il y a un certain pourcentage de l'humus dans le sol qui se minéralise et qui, du coup, met une autre fois plein de nutriments à disposition. Cette eau peut être différente en fonction de, déjà, qu'elle sort d'humus. Il y a des humus qui sont plus ou moins inestables. Aussi, surtout, au niveau du taux d'humidité du sol. Et, par exemple, le travail du sol, l'irréation de ce sol peut conditionner que cette humus se décompose plus ou moins rapidement. Mais ça peut être intéressant, tu vois, ponctuellement, pour une culture, tu peux dire, en sachant que tu as un bon taux de matière organique, tu peux dire, bon, je vais faire un travail de sol, léger, superficiel, pour relancer la minéralisation et pour bouger mes réserves de sol. Parce que cette culture, je vais la faire sous la réserve de sol. Je ne vais pas amener de l'extérieur pour l'atteindre. Tu vois, sur des cultures pas très gourmands, c'est la chose qu'ils font, ou qu'ils faisaient, qu'ils font plein paysan dans plein coin du monde. Les labours peuvent être une façon de fertiliser les cultures. Les labours superficiels, bien compris, et les travails superficiels de sol. Et à partir de quel rapport de ces serènes, on peut dire qu'il y a une faim d'azote ? Ouf, c'est compliqué ce truc-là. Si tu veux, on dit que pour avoir une bonne décomposition, ils font un rapport entre, autour de 25-35 rapports carbone-azote. Ça veut dire 35 unités de carbone pour une unité d'azote. L'humus stable, par exemple, on a vu qu'il est autour de 10 rapports carbone-azote. Mais voilà, en gardant ça en tête, par exemple, quand on fait un tas de compost, on essaye de rester sur ça. Même si c'est un truc empirique, c'est compliqué. Quand tu commences à faire un tas de compost, si tu as un tas de fumier, un peu de paille, un peu de thon de gazon, tu as une légère idée, voilà, l'état de paille a un rapport carbone-azote beaucoup plus élevé que la thon de gazon. Mais si c'est de 140 et la thon est à 14 ou à 8, je ne le sais pas exactement. Tu vois, c'est compliqué. Mais bon, c'est un rapport de dire, bon, si je mets une couche de paille, je vais mettre une couche de thon de gazon et essayer de compenser le carbone-azote. Tout ça, c'est des concepts agronomiques qu'on a été créés dans une sorte d'agriculture très scientifique, très technique. Dans mon modèle d'agriculture paysan, je pense que c'est très important de le comprendre, surtout parce qu'en parlant, ça sort de langage un peu discuté et argumenté avec connaissance des causes en face d'un argumentaire d'un modèle agricole qui est né dans les écoles agronomiques. Donc, c'est super important, je pense, que ce soit d'usage populaire et qu'on ne reste pas... Qu'est-ce qui est en train de me dire, ce mec, des crates et des complexes agronomiques ? Non. On doit pouvoir bouger et travailler et maîtriser ce jargon, cette langue. Mais après, dans l'application pratique, il y a plein de paysans du monde qui ont réussi de plein de belles récoltes sans jamais de la vie savoir ce qu'était le complexe agronomique. Mais c'est... Vous devez jongler entre les deux trucs. Il y a aussi un côté intuitif, tu vois, de sentir si ton sol est fatigué, si ton sol... Voilà, tu as enchaîné trois cultures gourmandes et dire non, c'est top, on va mettre un engrais vert pour essayer de compenser. Je vais mettre plus de légumineuses. J'ai un sol qui est très argileux. Du coup, je vais chercher toujours de mettre dans mes cultures aussi une interculture qui me permet de décompacter, d'aérer cet sol, que par nature, je vois. C'est ce truc que tu perçois avec la... En rentrant en bêche, tu le vois. Donc voilà, rester avec ce double langage, pas perdre de vue, ni tomber sur un technicisme scientifique extrême, ni rester non plus dans un empirisme qu'il y a plein de trous qui passent parfois, qui marchent, mais vous ne savez pas vraiment bien bien pourquoi. Donc voilà, cet équilibre. OK, donc là, vous avez vu une évolution de quatre ans de mise en culture. Donc quatre ans en période sèche, on peut entrer jusqu'à là demi-bêche. Ça fait 30 centimètres, donc 150 centimètres, de terre arable, comme dit. Même si elle a été labourée seulement de façon biologique. Ça sont des choses qu'on parlera plus en détail. Les labours mécaniques et les labours biologiques. Déjà, vous avez tous une idée, plus ou moins, j'imagine, la différence. Et si jamais il y a une labour mécanique, tous les labours, mais il y a une labour. Parce qu'une terre, surtout une terre argileuse qui n'est pas labourée, c'est une terre qui va se tasser, comme le potager de la grand-mère de... Tu vois, c'est... le sol doit être labouré. Ça, c'est une chose que vous devez retenir. Les choses, c'est qui doit faire ses labours. D'accord ? Allez, on va voir une autre parcelle. Là, on va voir celle-là. Donc si vous voulez vous approcher un peu plus, donc là on a une des parcelles, de ces parcelles que je vous disais, les quatre parcelles de chacun, attention là il y a des tomates, chacune cinq mètres carrés, et l'objectif de ces parcelles pour nous était de dire, bon là la fertilité on ne peut pas la tenir au maximum tout le temps, dans toutes les parcelles, déjà parce qu'on n'a pas la matière pour le faire, et vraiment n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous donné qu'on n'a pas besoin de sortir sans récolte par unité de surface et année. Donc ces parcelles d'ici ça tourne à une récolte, une culture par année, plus un engrais vert. C'est l'unique chose que je vais demander à ces parcelles. Et par rapport à les entrants, donc ça ne fonctionne qu'avec ça. Au début on a ouvert les parcelles avec une mulch d'herbage pour casser la prairie, mais maintenant ça doit tourner comme ça, une apportation de matière générée sur place. D'accord ? Donc ici, avant cette jolie culture des amarantes, on a eu les cultures de fer de l'année. D'accord ? Donc là tous les déchets de culture ont été laissés en surface, et ça va se dégrader. Et la question que vous devrez vous poser c'est, bon, si ce mec n'est pas mécanisé, tu vas faire comment pour récupérer la parcelle après cette amarante ? Tu veux mettre une bâche ? Voilà. Les techniques que nous on utilise, même si on n'est pas mécanisé, on utilise un très noble usage du pétrole, que c'est les bâches noires, les bâches d'ensilage, d'herbage cube, qui nous permet de faire une occultation à fin saison, pour pouvoir enchaîner avec la culture d'engrais vert d'hiver. D'accord ? Une occultation qui dure combien de temps ? Une occultation qui est sur une végétation spontanée comme ça, d'amarante, ou quelques trucs qui ne sont pas très ancrés. Ça peut, enfin, trois semaines, quatre semaines, ça suffit. Toujours si, déjà, tu as un bon taux d'humidité dans le sol. Du coup, on va attendre bien que le sol soit bien plein d'eau, avec les pluies de septembre, octobre, tout ça. Là, on couvre tout, on fait une occultation, on débâche et on met directement un grévert, un céréale avec une légumineuse, pour passer tout l'hiver. Tu la sèmes comment ? À la volée. Est-ce qu'avant l'occultation, tu fauches, tu roules ? Ça dépend de la taille de mon... Ces machins ont été déjà fauchés plusieurs fois, pour empêcher, pour retarder la floraison, la mise à graines. C'est pour ça qu'ils sont étalés. Sinon, c'est vrai, des machins comme ça, vraiment. Donc, déjà, j'essaie de les tenir basses. Ces gelives aussi, c'est un des avantages, autour du 15 octobre, on peut avoir déjà les premiers gelés ici. Donc, peut-être, les gels fera déjà une bonne partie du travail. Et après, oui. Normalement, je mets la bâche directement, sans fauchés ni rien. Minimum fort, rappelez-vous. Les permaculteurs, on est des flemmas. Si tu peux t'empêcher de faire une chose, tu le fais. N'hésite pas. N'hésite pas à te lever du boulot. Donc, si le gel peut le détruire avant que moi, je passe avec la fauche, génial. Et si je peux mettre simplement la bâche, bon, la bâche, peut-être, restera un peu ondulée. Mais dans quelques semaines, ça va tout seul, ça va... Il y a pas mal de sceptiques sur les bâches, en règle générale. Est-ce que toi, tu peux expliquer pourquoi on fonctionne comme ça ici ? Et quand tu parles d'usage noble, qu'est-ce que tu veux dire ? Juste brièvement, là, pour enlever les soupçons. Enfin, voilà, pour enlever... Et pourquoi il y a des sceptiques ? Pourquoi il y a des sceptiques ? Parce qu'on utilise toujours du pétrole. Et qu'on est pas... On dit qu'on est non motorisé parce qu'on veut pas utiliser de pétrole. Et finalement, on en utilise quand même. Et du coup, c'est là où Johan parle de usage noble du pétrole. Voilà, et je voudrais qu'il explique juste en deux, trois phrases pourquoi. Pourquoi ? Bon déjà, pour moi, c'est une façon de faire la différence entre l'usage de gaspillage du pétrole, que je trouve que c'est un matériel incroyable. C'est un truc surréaliste, comme matériel, comme tous les dérivats qu'on peut créer à partir. Et les brûlés, pour moi, c'est la connerie plus grande que l'histoire va pas nous... Nos enfants nous écousseront, comme on disait dans le film. Pour moi, il y a une grande différence, par exemple, utiliser une bâche, que tu as mis un taux d'énergie pour la créer, et des matériaux pour la créer, qui viennent du pétrole, mais que tu peux l'utiliser si tu prends soin, si tu les protèges du soleil, que c'est ça qui va les abîmer pendant toute la vie du travail du maraîcher, tu vois. Ça peut tenir... En tant que les bâches, surtout les trous qui les abîment, c'est les ouverts. Donc, pendant la saison, vous voyez, maintenant, il n'y a pas de bâches. Il y a quelques trous qui traînent là, qui sont des bâches de couverture. Mais sinon, on essaie de les couvrir tous, de les protéger du soleil, de les plier bien. Et après, voilà, on les déroule chaque année, au moment de l'automne-hiver, déjà, où il y a beaucoup moins d'intensité de lumière. Et voilà, c'est pour ça que je parle d'usage noble. Ce n'est pas comme brûler chaque année de pétrole que j'aurais besoin pour passer au motoculture ou pour casser tout ça. Et je rajouterais aussi que tu ne l'as pas acheté, quoi. Tu ne l'as pas acheté, il y a du neuf. Il y a déjà un récup, c'est clair. C'est acheter une bâche pour ça, surtout qu'en tout, on a peut-être 1 000 m² de bâches. Mais 1 000 m² qu'on n'a pas payé. Ici, on est dans une région de l'élevage. C'est des bâches que s'utilisent pour l'ensilage. Les éleveurs sont censés les changer chaque année, parce qu'ils ne prennent pas le risque de mettre en l'air tout l'état, à cause qu'il y a trois petits trous. Donc, ils sont censés les changer. Ce sont des bâches qu'au brûleau ne sont pas chères, à cause que ces trous de 300 ou 400 m², ça peut coûter de l'ordre de 90 euros. Mais bon, c'est un matériel incroyable, c'est un gaspillage hallucinant de voir, même si on les recycle. En tant que bâche, ça peut continuer à utiliser, à avoir un usage sans devoir les transformer en gaspillant aussi d'énergie pour créer d'autres matériels. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de... Et alors, s'il n'y avait pas de bâche, s'il n'y avait pas de carton... Est-ce qu'il y aurait une autre alternative ? Ça, c'est une très bonne question. Parce que là, vous êtes confrontés, là, on est confrontés au grand défi que tous les agriculteurs du monde, depuis que l'agriculture est née. On se trouve que c'est la gestion de l'énervement. Tu fais quoi dans ces bordels, après, pour reprendre à la parcelle ? Dans des façons historiques, il y a eu deux grandes façons. Les feu... Les feu... Et les pâtures. Les feu et les pâtures. Quoi ? Les feu et les pâtures. Les feu et les pâtures. Et... La bouée. Donc là, c'est clair. Là, si on aurait des moutons, tu peux les parquer là, à l'intensive, je veux dire, à l'intensive. Ça dépend de combien de temps ? Ça dépend de la charge d'animal que tu mets. Mais si tu les mets à dormir là, par exemple, ça ne doit pas être un lieu de pâture constant. Beaucoup de fois, c'est simplement une façon de parquer les animaux dans une petite surface, mais beaucoup, très concentré. Tout le monde a vu l'état d'un sol. Quand vous mettez beaucoup d'animaux, ça ne reste rien, ça reste à nuire avec une petite couche de poussière, de sol souple. Là, tu vas avec un gros, tu gratouilles un peu, tu mets à la volée des graines et tu attends un peu et ça va pousser. Ça va pousser super bien en plus. Même sans le coût. Hein ? Même sans le coût. Oui, même sans le coût, peut-être. C'est un cheval, non ? Après, il y a le problème de tassement avec les gros bétails. Mais les petits bétails, c'est toujours... Et ça, tu voudrais le faire plus tard ? C'est une option. C'est une option, mais que pour l'instant, on n'envisage pas. Avec cet usage noble de pétrole, ça fait que l'entretien est beaucoup plus simple. Tu vois, je me vache la plier, arrive le moment. À deux, on met une minute à couvrir à 5 mètres carrés. Et voilà. Et une minute de plus, un mois après, il faut le découvrir. Et c'est tout. Surtout que les moutons, ils ne vont pas rester obligatoirement ici. Non, après, il faudra, bien sûr, il faut les bouger en permanence. Il faut avoir des pâtures, c'est un entretien extra. Une autre solution, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé à fond, parce que c'est pareil à niveau d'investissement d'énergie, c'est le feu. Tu prends, tu prends le feu, c'est super rapide, c'est extrêmement... Mais... Il y a une perte. Pas la matière organique. Il y a le gros problème dès qu'il y a la perte. Il y a du carbone, une fois que le feu est passé, super rapidement. Tu brûles plein de matière organique, et de petit à petit, tu bouffes aussi, il y a une sorte de stérilisation des couches superficielles du sol. Donc du coup, ça c'est le gros problème des systèmes de brûlés, qui finit pour épuiser le sol à niveau des matières organiques, parce que tu enlèves, une autre fois à l'air, toutes ces matières qui ont été fixées pour la photosynthèse. Au moins, une bonne partie. Après, il y a la partie que tu gagnes en minéral, parce que tous les cendres vont être des nutriments rapidement disponibles pour la prochaine culture. Et alors, il faut semer immédiatement après le passage du feu, peut-être. Mais même comme ça, tu vas pouvoir retenir ces nutriments, de façon à qu'ils ne partent pas avec les pluies. Mais toute cette fumée, tu l'as perdue, et jamais tu vas la récupérer. Et tu tues aussi une partie de la vie surface. Ouais, c'est trop qu'on disait de la stérilisation. Bon, voyons qu'est-ce qu'il y a là. Bon, donc par rapport à la prairie, de là, vous voyez, c'est un peu, on pourrait dire, un truc intermédiaire. La terre n'a pas de couleur, ni les structures, ni il y a toute cette activité des cavités qu'on voyait à fond. Là, le sol est moins vivant, si tu veux. Le système racinaire aussi des plantes conditionne beaucoup. La marrante, c'est plus un système comme ça, pivot. Du coup, lui, il est en train aussi de faire un travail. C'est pas un engravaire choisi, mais c'est des plantes qui ont capacité de travailler, qui sont très rustiques, qui vont aller descendre, qui vont faire un système racinaire qui est très agressif dans la recherche d'eau et de nutriments. Du coup, c'est intéressant de les laisser. Après, il y aura plein de gens qui diront « Ah oui, mais tu vas avoir des milliers, des millions de graines pour les prochaines centaines d'années sur la parcelle. » C'est vrai. C'est très difficile de contrôler la mise à graines quand tu travailles avec des couverts spontanés. Mais je n'ai rien de mieux à offrir à la parcelle, donc je laisse à la nature faire son rôle. Parce qu'à ce stade, ou avec ce système de noix enrosage qu'on a ici, et le climat qu'il y a ici, les engrais verts d'été sont très difficiles à planter. Donc je préfère laisser le sol en couverture que mettre une bâche par exemple à ce moment de l'année où la bâche va s'abimer énormément. Et je pense que pour la vie du sol, ce n'est pas bon à cause des grandes températures qu'on peut avoir en été sur une bâche. Donc voilà, les structures un peu moins bien, un peu moins granulées. Mais ici, c'est que de l'export de matière organique ? Ici, la portation, c'est sur place, c'est création sur place de la matière organique. Mais ici, c'est que de l'exportation, c'est que pour l'exportation celle-là ? Non, non. Ici, il y a les cultures. Tu vois, par exemple, il y a eu la fève. D'accord. Donc avant, il y a eu des pommes de terre, l'année antérieure. Cette année, il y a eu la fève et l'année prochaine, il y aura des courges. Donc pour les cultures gourmands comme les patates et les courges, il y a des petites apportations de compost dans les trous de plantation. Mais sinon, pour la fève par exemple, je n'ai fait rien. Et la récolte a été très bonne. Donc ça aussi, c'est important que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas penser d'avoir une structure absolument parfaite pour avoir de bonnes récoltes, de certains trucs. Oui, parce que là, tu es en amont de l'apport de matière organique qui va amener la bâche, enfin l'occultation. Parce que si tu creuses au même endroit, une fois que ta matière organique aura été déposée, on va avoir une structure un peu plus, une texture un peu plus compacte. Déjà, non ? Désolé, je n'ai pas compris la question. C'est un cheminement de réflexion. En fait, lorsque tu auras mis de la bâche et que ta matière... Oui, tout ça. Tout ça sera reposé sur le sol. Voilà. En fait, tu auras déjà un premier changement de texture du sol. Non. Il n'y aura pas de structure. Non, de structure, non. De structure. En fait, il y aura une apportation de matière, ça fera comme une sorte de destruction d'un couvert végétaux. Il y aura toute la matière qui a fixé cette plante pour pousser, que la plupart viennent de l'air, comme on sait. Donc, du coup, c'est une addition, c'est une... Donc, tu auras déjà... Le sol sera déjà un peu plus humide, peut-être ? Il y a une apportation de matière organique. Il y a un gagne de matière organique. Ça, c'est clair. Après, la grande apportation, par exemple, a été cette année. La grande apportation a été parce que c'est une matière, ces déchets de culture, plus tous les systèmes racinaires avec tous les nodules qu'il y avait, même si je les laissais grainer. C'est une culture des léguminoses qui est super important et super bien de l'intercaler dans le système de rotation, parce que c'est des cultures qui meilleurent le sol plus qu'ils puissent. Donc, tu vois, à niveau des trucs qu'on parlait avant, de ces deux substances, laquelle va partir en humus ? Le carbone. Ce truc ne fera rien d'humus. Ça ne fera une minéralisation très rapide, de laquelle va bénéficier l'engrais vert que je vais mettre tout de suite. Oui, voilà. Ça, ce sera immédiatement disponible pour ton engrais vert, si tu vas le faire lever rapidement. Mais je ne vais pas compter sur une création d'humus long terme. Par contre, oui, là. Là, ça va mettre de temps. Est-ce que tu disais que la marrante, là, tu l'as eu fauchée déjà ? Oui, je l'ai fauchée plusieurs fois. Pour essayer, tu vois, j'essaye toujours de la faucher dans cet état-là, les fleurs, parce que j'ai passé déjà deux fois. Et donc, la première fois, elle devait être à cette hauteur ? Oui. Mais tu l'as fauchée à sa période de floraison, du coup ? Oui, j'essaye de la pêcher à entrer en graines très rapidement, parce que la marrante, le problème de travailler avec les spontanés comme couverture, c'est que les cycles sont extrêmement courts. Donc, il faut les faucher plusieurs fois. Et est-ce que... Est-ce que la marrante, elle a... Elle repart ? Elle repart. Est-ce que tu la coupes pendant la période de floraison ? Elle repart et... Tu vois, là... En fait, on va trouver la plante, là. Tu vois, là, c'est la coupe. Et du coup, la plante a la capacité de sortir des branches latérales. Là, il y a eu plusieurs coupes. Et la plante continue vivant, et c'est relancé l'autre fois l'histoire. C'est simplement parce que sinon, à cette époque-là, si je n'aurais pas fait ça, on se trouverait avec un amaran d'un mètre cinquante, toute sèche, déjà en graines. Et ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'il continue à faire la production, essayer de retarder au maximum la mise à graines. Et si j'y arrive... Normalement, je n'y arrive pas. Mais... Arriver à essayer de réduire beaucoup la quantité de graines qui vont tomber, finalement, dans le sol. Il n'y a pas un entre-deux où... On t'arrive à avoir une plante qui est suffisamment évoluée, on va dire, pour apporter un matériau ligneux, sans qu'elle ait fait de la graine mûre, quoi. Oui, si tu peux établir, si tu as un système d'arrosage qui te permet de... Même si les réserves de sol sont très épuisées, à niveau eau. Si tu peux mettre... Là, tu pourrais mettre une moutarde blanche ou une sarrasin, par exemple, au début du mois, du juin, juillet. Je vois, cette... La fève, j'ai sorti en juin. Donc... Si en ce moment-là, j'aurais pu... J'aurais pu... Parce que la parcelle était beaucoup plus propre. Donc, j'ai sorti toute la fève. J'aurais pu mettre un petit coup de bâche ou un petit désarbage manuel, mettre à la volée un sarrasin et mettre les asperceurs, les arroser jusqu'à la lèvre. Et là, surtout les sarrasins assez rustiques, donc du coup, il faut enlever et peut-être en retenue. C'est une chose que vous verrez un peu plus loin qu'on a fait après la patate. Tu vois ? Mais c'est toujours ce truc de... Quelle est la réserve disponible d'eau après la culture ? Normalement, quand on tourne un système de non-arrosage et tu as un été un peu sec, c'est difficile d'implanter un engrais vert. Et là, tu as déjà les graines à ce stade. Normalement, je passe un coup de râteau ou des crocs pour enlever tous les gros déchets. Je les mets à côté. Je mets à la voler la graine. Et je passe un coup de râteau pour enfouir. Et les petits tas de déchets que j'ai faits, je les jette un peu, je les disperse une autre fois, à part celle-là. Mais les graines d'amaranthes sont quand même dans le sol ? Les graines d'amaranthes sont très bien. Donc tu reviendras après ta culture ? En fait, c'est ça. Elles vont apparaître dans la culture... Dans la culture ? Après la culture d'été. Après la culture d'été. Après la culture des printemps d'été, tu vois ? Sortiront l'amaranthes, voilà. Tu peux germer quand il fait chaud. Là, là. Donc voilà. Mais qu'il y a amaranthes, il y a aussi trèfle un peu. Là, il y a un trècil de lait. Là, un carreau de sauvage. Là, il y a un piste en lit. D'autres choses. Des quélopodes. En tout cas, ce sont les typiques plantes qui poussent dans des espaces potagers à l'abandon parce qu'elles sont des plantes nitrophiles. Donc du coup, elles aiment la présence d'azote. Et c'est, à certains points, une plante bien indicatrice des signes de que ton sol a une quantité d'azote. Mais que maintenant, je ne peux pas mettre une culture pour profiter de cet azote. Donc tant mieux si cet azote est bloqué dans un tissu vivant et qu'il ne va pas partir. Oui, parce que du coup, l'amaranthes, elle va bloquer le... Il va l'utiliser pour créer son structure. Voilà. Et toi, tu le récupères après. Voilà. Cet azote inorganique qui est dans le sol, qui est soluble, qui du coup est facilement lessivable, la plante va les fixer à une structure organique et du coup, elle ne va pas partir de ce stème. Vous comprenez ? Oui, oui. Tout à fait. Et juste par rapport au sarrasin, on a vu que le sarrasin pouvait pousser même si tu l'implantes alors qu'il y a très peu de ressources en eau. Est-ce que le sarrasin, il ne te permettrait pas de diminuer ton temps de travail à faucher cette parcelle-là alors que le sarrasin, finalement, il te donnerait moins de boulot, en fait ? Comme avec le test qu'on a fait, ça a fonctionné ? Oui. Il y a déjà avec l'histoire du sarrasin, il y a le fait que tu dois acheter la graine. Oui. Les engrais verts, un des inconvénients qu'il y a, c'est les coupes. Si tu peux te faire la graine, nous, on essaie de faire la graine de la plupart, mais le sarrasin, par exemple, on ne le fait pas. Donc, du coup, il faut l'acheter. Pour des petites surfaces comme ça, ça ne fait pas un coup énorme. Mais sur d'autres surfaces, ça peut le faire. Il y a un côté aussi de... Vous le verrez dans l'autre parcelle-là. Tout au fond, on ira après une culture des patates, on enchaîne avec un sarrasin. Mais il y a la particularité de que la culture des patates, quand tu les sors, est très propre. Le sol est déjà tout prêt. Vraiment, ça ne te coûte rien. Tu sors la patate, le même jour, tu passes à la volée, tu jettes des graines, tu passes un coup de creux et c'est fini. Là, la culture des fèves, quand même, il y a un boulot. Il y a un boulot de désherber, parce qu'il y a pas mal de trucs, il y a tous les déchets de récolte qu'il faudrait manipuler. Donc du coup, c'est un truc vraiment d'économie d'énergie. Et après, faucher ça, c'est 30 secondes. Ne pensez pas que c'est vraiment... C'est des matériels super cassants, ça se coupe bien. Donc du coup, prendre à la faute, je préfère particulièrement, de temps en temps, me promener, prendre à la faute, tu fais ça, 5 minutes, et c'est bon. Même la patate, tu pourrais semer à la volée avant de la récolter. Exactement. Exactement. Ça te permettrait d'en tirer un peu la graine. Ça, je le fais aussi parfois. Ça en terre pas trop, certainement ? C'est plus facile d'avoir des pousses un peu concentrées parfois des graines, parce qu'après, tu jettes à la volée, et comme il y a un peu, tu dérasses des feuilles et tout ça, et en grattant pour sortir les pans de terre, tu vois, c'est facile de laisser les trous dans la plantation, que la lève soit pas homogène. C'est pour ça que je préfère les faire. Mais tu pourras, il y a certains trous que je sème avant de récolter. C'est à tester, pour voir ce que ça donne. Allez, on va voir une autre parcelle, que c'est un peu comme une évolution encore. On a été dès le début de la parcelle, à la situation quatre ans après, dans les systèmes plus évolués, et maintenant on est en train de voir les échelles intermédiaires. Donc on va voir maintenant une parcelle qu'on vient d'ouvrir l'année dernière. Ah, ça m'intéresse de que vous regardez ça, parce que c'est exactement le même cadre de figure. Là, c'est la fève, une parcelle de fève, pareil que celle-là, sur laquelle on a enchaîné un agrévaire de sarrasin. Donc les premiers, les fèves, on les a sortis, parce que ça c'est la fève pour récolte en vert, l'autre était fève pour la sec. Donc du coup, on a sorti les parcelles à différents stades, et on voit l'agrévaire à différents stades de développement. Mais là, tout au fond, vous voyez les sarrasins, les plus développés, et vous voyez la taille qu'il a. Essayez de mémoriser pour les comparer après, avec la taille du sarrasin. C'est même la même époque, mais dans une parcelle qui vient d'être ouverte. Vous verrez la grande différence qu'il y a. D'accord ? Donc là, c'est un peu la situation qu'est proposée Pépé. Juste après la fève, on s'arrasin. On saurait où ? On saurait comme ça. Toutes les parcelles saurait comme ça. On s'arrasin. Hein ? Pourquoi tu as fait du sarrasin comme on grèveur ? Parce qu'il pousse très bien dans des situations de sécheresse, dans des sols acides et pauvres, comme c'est notre cas, et a un pouvoir désherbant très intéressant. Très médifère aussi. Très médifère, oui. Vous voyez, les oreilles par là. Après, il faut faire vraiment dans la cité, des semis assez fortes pour pouvoir vraiment étouffer la végétation spontanée qui va vouloir pousser aussi. Allez ! Ça, ça a été semé à la volée ? Donc là vous pouvez voir un peu cette histoire qu'on disait des vaches, là il faudra rajouter un peu plus de foin. Mais les vaches, on les plie, on les laisse dans un coin, couverts, et on les verra en automne. Là j'ai les vaches comme pour couvrir toutes ces surfaces-là. Vous voyez au niveau de facilité de gestion, de l'espace qu'il prend. C'est comme un tractor pliable, sans réparation et entretien, c'est génial. Merci. Merci. J'ai passé ce matin, c'est encore dur. Mais si tu veux là, à côté de la serre, il y a encore quelques-uns qui sont mieux. Il les a mangés avant toi. Il t'a vu venir. Voilà, vous pouvez voir le côté mellifère de Sarrazan. Ça bouge de partout. Voilà les trucs qu'on... Donc là c'est une parcelle que l'année dernière était comme à côté. dans les chemins. D'accord ? Donc on va faire un peu l'itinéraire pour vous faire l'idée. En octobre-novembre, on a couvert la prairie. En mars, on a enlevé le plastique. On l'a plié, on l'a mis là. On a planté la patin nouvelle, avec apportation dans les trous de plantation de compost. Seulement dans les trous de plantation, buté, récolté trois mois et demi après. Et juste après, le même jour après la récolte, plantation de Sarrazan. Et les Sarrazan poussent, mais comme ça. Si cette terre serait beaucoup plus fertile, si cette terre aurait beaucoup plus d'eau, les Sarrazan poussent jusqu'à là. Le marron va rester comme ça. Bon. Pas mal. Donc on va voir un peu la texture de cette histoire. La texture, pardon, les structures. La texture, c'est pareil, c'est l'argile qu'il y a partout. Donc là, vous voyez les couleurs. Déjà, les galeries sont beaucoup moins, et les racines sont beaucoup moins présentes. C'est une structure de ces moules. C'est un peu plus difficile de la voir. Ça casse plus avec des angles, la motte. Vous voyez les angles ? Mais bon, ça n'empêche pas qu'on a sorti une récolte de pommes de terre déjà de la parcelle. C'est un truc aussi intéressant de voir l'évolution, de bien enchaîner la succession des cultures. Pour, dès les premières années, commencer à avoir un rendement. Donc voilà, un petit verre de terre qui est entre l'éthargie, tout enroulé là. Et de petit à petit, il y aura de plus en plus à bouffer dans la parcelle. Parce qu'il y aura des déchets de culture, parce qu'il y a tout un système racinaire qui va se décomposer, parce qu'il y aura les engrais verres. Là, derrière, vous avez un engrais verre de baisse sur une parcelle qui sera patate l'année prochaine. Donc, con tiempo y una caña, comme on dit en espagnol, ça va, de petit à petit, cette sole va évoluer. va gagner en épaisseur, la matière organique va être déposée là, va entrer à vitesse vert de terre à l'intérieur. Et, dans, si tout va bien, 4 ans de plus, on aura la situation de la parcelle que vous avez vue là. Mais, pour l'instant encore, on reste pas mal dans l'argile bien tassée et bien minérale. Mais, si on continue à travailler dans l'idée de comprendre comme se structure, comme se fait le sol de façon naturelle, on peut aller dans la ligne d'accélérer ces processus. Ces processus de création de sols, c'est exactement le même, à une autre vitesse, qu'en train de passer là. C'est par ça, la patate est touchée depuis qu'on l'a acheté. Donc, du coup, il y avait la prairie des fauches et ça fait 5 ans que la fauche est arrêtée. Qu'est-ce qui met la nature en place sur notre climat tempéré ? D'une forêt. D'une forêt. Et, vous n'aurez aucun doute au respect que dans 50 ans, il y aura un super sol là. Mais moi, je ne veux pas attendre à 50 ans. Donc, on a toute une série de pratiques, de techniques qu'on peut faire pour évoluer, faire évoluer ces successions naturelles à niveau du sol beaucoup plus rapidement. C'est une parcelle que tu comptes ouvrir après ? Tu vas la laisser repartir en forêt ? Oui, je vais la laisser. Je vais faire une forêt gerrée parce que là, c'est ma zone 4. Donc, j'envisage sortir des bois chauffage, bois d'œuvre, faire des tétards, éclaircir les arbres pour avoir des jolis troncs. Faire une petite gestion, mais très petite. Mais ton bois de chauffage, tu l'auras au bout de combien de temps ? Donc, ça dépend de l'essence. J'ai mis quelques acacias aussi. J'ai mis des freines. Freines, acacias et quelques châtaniers. Parce que les chênes, ça met longtemps. Mais sur des tétards, ça peut aller assez vite. Tu peux faire des récoltes chaque 7 ans. Une fois que tu as coupé, tu vois. Ça pousse, des branches, tu récupères les perches une fois. Et bon, tu dis 7 ans, c'est pas mal. Mais oui, mais quand tu as passé le terrain, tu commences à faire un lot ou un groupe. Première année, deuxième année. Quand tu as fini le dernier, à passer 7 ans sur le premier, tu reviens. C'est un septième encore. T'as dit combien de temps là ? Là, il y a 5 ans. 5 ans. Ici, ça pousse très très vite, même si on est dans des sols super pauvres. Et tu voudras mettre au milieu quelques arbres fruitiers ? Rien. Non. Juste... On est largement là pour s'amuser pendant les prochains 40 ans. Bah si, tu as du fruitier puisque tu as du châtanier. Oui, mais ils sont sauvages, ils sont pas greffés. Sinon on retrouve le cas de Fred et on en met partout et on se retrouve dans la liste. Non, notre ligne d'action, c'est vraiment la limite de la zone 3. Vous voyez là, c'est la ligne des pommiers qu'il y a là. Et Johan, du coup, moi je voulais revenir sur la parcelle ici. Donc on a ouvert la parcelle de prairie grâce à la technique d'occultation avec une bâche. Ensuite, tu as implanté une nouvelle culture, on a mis de la pomme de terre. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix de la culture ? Pourquoi quand on a ouvert la parcelle, on s'est dit qu'on allait mettre une pomme de terre ? Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre ? Ou qu'est-ce que tu as vu judicieux dans la pomme de terre ? La pomme de terre, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'effet que c'est une culture qui a un certain pouvant désherbant. Déjà, on a vu qu'à cause des exsoudats de la pomme de terre, il y a pas mal de trous qui ne poussent pas. Et comme c'est une culture qu'on travaille le seul, un peu, à cause de cette action de buter. Donc la parcelle reste très propre à la fin. C'est une façon déjà d'abîmer, à finir d'abîmer la prairie après l'occultation. Donc il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect aussi que, à mon point de vue, c'est une bonne tête de rotation parce que c'est une culture qui tient bien la matière organique fraîche dans le sol. Du coup, une prairie. Il faut penser que la prairie était encore en cours de décomposition, quand on a mis la pomme de terre. Il y a pas mal de cultures qui ne tiendraient pas ça. Une autre culture qu'on utilise en tête de rotation, c'est la courge. Pour les mêmes situations, les mêmes caractéristiques. On fait un bon couvre-sol. Ce sont des systèmes... Bon, c'est autre caractéristique. La courge a un système assez pivotant. Du coup, on peut travailler bien le sol en profondeur. Mais en tout cas, dans le cas de la courge, c'est facile l'établissement sur une grande surface, dans laquelle le cadre de plantation est très grand. Donc du coup, tu fais des trous, des poquets de fertilité. Tu mets une pelletée de compost à chaque trou. Et même si la capitalisation de fertilité dans la parcelle n'est pas très élevée, si tu concentres dans les trous de plantation, tu peux avoir une bonne récolte de courge. Donc voilà, c'est un peu les deux têtes de rotation qu'on utilise. La courge, la pomme de terre à cause de ça. Et que ça nous permet de faire une première portation de matière organique fraîche aussi dans le sol. On met un compost dans les trous. Ici, l'opération a été, on a créé notre quadrillage des plantations. On les a mis à 40 dans la ligne et plus ou moins 70 entre lignes. Donc imaginez, vous aviez plus ou moins l'aspect de la parcelle était comme ça. Toute une herbe de prairie, sec, qui couvrait le sol. Donc là, avec là-haut, on a passé, on a marqué comme ça simplement. Une personne derrière, on mettait la pomme de terre. Et après, dans le deuxième passage, avec la bouette, on mettait une pelletée à chaque trou. Une pelletée de compost. Une demi-pelletée. Et c'est tout. Après, l'herbe. Goûtez. C'était un peu plus difficile que ça. Mais après une pluie, ça se faisait. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, les sarrasins, je vais les laisser un peu plus. Donc, je ne peux pas attendre trop parce que la mise à graines viendra bientôt. Donc, j'ai le fauché. Et pareil, occultation. Et après, engrais vert d'hiver sur mon cercle baisse. Ça part sur fèves l'année prochaine. Donc, destruction de la couvert en printemps. Ah non, pardon, pardon. J'étais une connerie. Occultation. Et fèves. Sans passer pour l'encre vert. L'encre vert, c'est le sarrasin. Donc, patate, encre vert, sarrasin. Fèves. Et engrais vert comme l'autre parcelle. Et les fèves, tu les sèmes quand ? Vers novembre. Novembre déjà. Ouais. Tu ne les fais pas plus tôt ? Non. Parce que le temps aussi de l'occultation et tout ça. L'éther doit être bien mouillé pour l'occultation qui marche bien. Tu pourrais les faire plus tôt. Tu peux planter à partir de mi-octobre. Tu pourrais planter la fèves. Tu ne récoltes pas ton sarrasin ? Non. Boulot des... Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas forcément la question de comment ils faisaient à l'époque. Parce que c'est une folie. Ce n'est pas un céréal. C'est un polygone assez. Donc, du coup, tu n'as pas un... Vous voyez, tout ça va faire des petits bouquets de graines. Ok. Et... Je ne sais pas comment ils faisaient pour battre ça, pour nettoyer son boulot. Mais c'est sûr qu'ils le faisaient. Aujourd'hui, ça pose encore question au niveau des paysans boulangers. En fait, ça n'existait pas des petites machines qui décortiquent le sarrasin. En fait, parce que justement, c'est un polygone assez. Donc, la graine est très... A une forme très particulière. Ce n'est pas du tout comme un grain de blé ou quoi. Et du coup, on est obligé d'utiliser des grosses machines de soufflerie qui décortiquent avec une grosse soufflerie. Et des petits paysans boulangers qui veulent s'installer et faire du sarrasin sur leur parcelle et le décortiquer, ils n'ont pas le matériel. Un petit matériel, ça n'existe pas en fait. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et du coup, ils mutualisent des grosses machineries. Il y a du petit matériel, mais il faut aller chez les producteurs de semences. Syngenta, tout ça, ils ont ce genre de matériel parce qu'eux font sur des petites surfaces de serre, de la production de semences et eux revendent des fois du matériel comme ça. Ça fait une table de deux mètres par un, grosso modo, avec un système de soufflerie. Bon, il faut l'électricité et tout ça, mais si, ça existe. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Oui, je ne sais pas comment ils faisaient. Pour revenir sur l'engrais vert, pour toi, en fonction du développement de ton engrais vert, quel est le meilleur moment pour le faucher ? Est-ce que c'est avant floraison ou avant mise à graines ? Le truc super important, c'est qu'il ne faut pas attendre jamais l'engrais vert. C'est-à-dire, si tu veux leur donner vraiment la maximale potentialité de fertilité, il ne faut pas attendre qu'ils fassent la graine parce que sinon, les nutriments vont rester bloqués dans une structure de résistance à la décomposition que c'est la graine. Bien sûr. Donc du coup, il faut toujours empêcher ça. Après, les engrais vert, on peut leur donner aussi d'autres utilités, de les valoriser comme un fourrage par exemple. et te dire, bon, que tu vas avoir déjà toute l'apportation racinaire, qui est super bien et que ton sol a été couvert. Et par exemple, pour un éleveur qui fait aussi des cultures, peut être super bien de mettre une mépeille et de la valoriser comme fourrage, une partie au moins, pour ses bêtes ou les vendre. Toujours sera mieux que les selles sur l'anus. C'est un sacré connerie. Il se trouve de perdre le potentiel de production de mois et de mois, de l'année, pour enchaîner sur mon culture. Il y a aussi l'idée que l'engrais vert, l'idée c'est que tu veux aussi détruire le système racinaire par-dessus, le plus vite possible. Et que donc du coup, toute l'énergie qui est mis entre la fleur et la graine, elle se situe au niveau cosmique de la plante, du coup vers le haut. Toute l'énergie se situe là maintenant à cette époque de l'année par rapport à cette plante. Et du coup, le système racinaire est très affaibli. Donc au moment où tu fauches, si tu as déjà la fleur qui va monter en graines, toute l'énergie, elle a tendance à monter. Donc si on fauche en bas là, le système racinaire, toute l'énergie, il est perdu en fait. Il n'y a plus d'énergie en bas. Et ce qui fait que tu vas finir cette destruction du système racinaire en fait. Très rapidement. Très rapidement. Tu as accéléré la gradation en fait. Alors que si tu le fauches alors que ta plante, elle est encore en train de lever, c'est tout le système racinaire qui est en train de se développer. Donc si tu le fauches à ce moment-là, il va repartir en fait. Toute l'énergie, elle est stockée dans le sol encore. Oui, j'ai eu l'expérience. Parce que j'avais discuté avec des personnes qui préféraient faucher leur engrais vert avant floraison pour maximiser en fait les substances et les molécules de synthèse qui pouvaient être diffusées via les racines et laisser en place le système racinaire qui lui après était dégradé par le sol. Mais il peut y avoir aussi sur certains engrais vert comme tu l'as évoqué, des repousses. C'est le problème. C'est le problème aussi et c'est la difficulté de choisir de quel choix tu fais quand tu es en non-mécanisation pour détruire tes encrais vert. Il y a peu de choix en fait. Ce qui est occultation, moche de zervage, fauches, et tout. Tu pourrais le faire pâturer. Mais bon, tu perds alors la matière. Mais voilà, après l'agriculture conventionnelle, la plupart des gens qui sont en train de travailler avec ces techniques de couvert sont conventionnelles. qui ont tous les recourses à la machinerie, des broyages, élaborages, cerclés, les rouleaux facas, toute la partie détruction chimique aussi de l'engrais. La plupart des gens utilisent la glyphosate pour la détruire. Donc voilà, c'est le gros... La technicité de l'histoire, c'est quel choix d'engrais vert, dans quel moment je le détruis et le comment, pour empêcher toute cette repousse et tout ça. Aussi surtout, qu'est-ce que je veux mettre derrière ? Pour savoir quel est le choix de l'engrais vert ? La fin d'être opportunité de mettre l'engrais que tu veux. Parce que si tu décides de dire, moi je fais de la patate, il faut que je la plante à peu près à telle période, il faut que je trouve un engrais vert que je vais pouvoir faucher juste avant, ou savoir comment le gérer avant de refaire ma culture. Oui, carrément. Donc voilà, ça donne une technicité à l'activité, qui en même temps c'est très intéressant, c'est très stimulant, intellectuellement, mais qui demande d'essayer erreur, parfois un peu frustrant, jusqu'à arriver à quelque chose qui te convient, qui convient à ton sol, à ta situation climatique. Donc il n'y a pas de recettes données. C'est à vous de croiser l'histoire et de trouver votre... Et donc, au niveau des fruitiers, ils étaient plantés un an avant que tu ouvres ? Non, les fruitiers ont été implantés depuis la première année. Depuis la première année ? Sauf les pêchés, les pêchés sont... une année après, les premiers. Ok. Tout ça c'est des francs sur place. On en parlera dans les prochaines séances, des particularités et tout ça, mais... Voilà, là c'est un franc encore plus puissant qu'un franc que tu achètes un pépinière. C'est un vrai franc, c'est vrai. Voilà, c'est greffé, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti du système, oui. À partir de là, il y a d'autres porterelles. Mais ici, dans l'agent 3, oui. Dans l'agent 3, oui. Voilà, parce qu'ici c'est des terres super pauvres. Jamais je ne vais faire une gestion de fertilisation très forte à ces arbres. Il faut qu'ils se démerdent. Du coup, c'est ce qui va aussi limiter un peu leur taille. C'est que, comme c'est des francs, ils ont la capacité à se débrouiller, à récupérer le peu de nutriments qu'il y a. Mais du coup, c'est ce qui va aussi limiter leur propre croissance. Ils monteront haut, mais il faudra beaucoup plus de temps. Et du coup, la gestion est peut-être plus intéressante de ce point de vue-là aussi. Avec le pêcher, on a vu que Fred nous l'a bien montré qu'il fallait quand même tailler le pêcher. Le pêcher, oui. Là, le pêcher, vous voyez, c'est la deuxième année. Deuxième année. Mise à fruits. C'est l'avantage du pêcher. Après, l'inconvénient, c'est... Bon, il y a plein. C'est la taille. C'est... Que c'est un fruit, que le niveau de conservation est très, très limité. Par rapport aux pommes. Voilà. C'est le choix. Pourquoi aussi, de tous ces quatre réplantations et tout ça, on aura le temps de parler. D'accord. Bon. Donc, comme ça commence à cogner le soleil, ça vous dit, on rentre dedans et on va faire des petites activités pour essayer de finir, d'intégrer toute cette info. Ouais. Allez. Cornou-toi ! Sawou-toi ! Sous-titrage FR ?